Oui, Céline. Oui, OK. Bonjour à ceux qui sont présents ce matin. Donc, bienvenue pour ce webinaire qu'on a souhaité mettre en place avec Céline suite à nos dernières rencontres, derniers échanges, puisqu'il y avait quand même pas mal d'actualités importantes chez RCA en ce moment. Donc, on voulait vous les présenter. Je vais rapidement nommer les intervenants. Mais effectivement, Flavien a eu l'occasion de se présenter. Maintenant que c'est enregistré, peut-être que tu peux refaire une présentation rapide pour que toutes les personnes qui verront le replay puissent se repérer. Tout à fait. Alors, je m'appelle du coup Flavien Tupé. Je suis chez RCA depuis 7 ans. Je suis passé par l'assistance, donc à répondre aux cabinets et aux entreprises directement par mail et par téléphone pour la plupart du temps. Après, j'étais formateur dans les cabinets, donc plus sur la partie technique des logiciels. Et maintenant, je suis ce qu'on appelle Customer Success Manager. Donc, grossièrement, mon rôle au sein de RCA aujourd'hui, c'est d'accompagner les cabinets dans leur déploiement et l'utilisation de mon expert en gestion. Super, merci. Bon, moi, je ne me présente plus. Je pense que tout le monde me connaît. Alors, peut-être les derniers cabinets ayant rejoint Cabex. Donc, voilà, moi, je suis l'assonsable grand compte chez RCA depuis 14 ans. Et j'accompagne tous les gros cabinets intégrés, ainsi que les réseaux et les groupements, dans le partenariat que nous avons mis en place ensemble, l'utilisation de nos outils et toutes les actions que l'on peut mener également ensemble. Alors, ce qu'on avait… Je te coupe deux secondes pour dire qu'effectivement, Dominique, il accompagne le réseau Cabex depuis 10 ans. Donc, il faut le souligner. Voilà. Et donc, on a le cabinet CSF qui vient de nous rejoindre. Et puis, on a Marc Linder aussi du Sud qui vient de nous rejoindre. Voilà. Tu sais tout. Bienvenue à tous. Donc, effectivement, comme tu le soulignais, ça fait 10 ans que j'accompagne Cabex. Donc, voilà, c'est un bel anniversaire. Et puis, le début de plein de nouvelles choses aussi, puisque, voilà, c'est l'occasion aussi peut-être de vous expliquer toutes les nouvelles actions que l'on mène ensemble de manière plus élargie même qu'avec RCA. Donc, l'heure du jour d'aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter la grosse nouveauté qui est sortie il y a 15 jours maintenant, le nouveau parcours des achats en compta d'engagement. Donc, c'était vraiment une attente forte de la part des cabinets depuis longtemps. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour vous montrer un petit peu les raisons qui nous ont poussés à faire ce développement-là et de voir un petit peu comment les choses vont pouvoir s'intégrer au mieux à la fois pour vous et pour vos clients. Et on va également voir la partie gestion des pièces manquantes. Là aussi, c'était quelque chose de très demandé par les cabinets. L'objectif étant pour vous, là encore, de pouvoir, on va dire, centraliser au maximum dans MEG, je dirais, toutes les actions fréquentes que vous avez besoin de faire, notamment pour ces demandes de pièces manquantes, pour les factures d'achat, entre autres, pour éviter de devoir passer soit par de l'envoi de mails en parallèle, d'autres applications ou autres. Voilà, le but est vraiment de pouvoir tout centraliser et là encore, faciliter la vie de votre client pour ne pas avoir à aller sur différents canaux pour communiquer les informations au cabinet. Nous ferons également un focus sur la nouvelle offre MEG. Donc effectivement, un courrier a été envoyé à l'ensemble de nos clients full service il y a une dizaine de jours concernant une évolution au niveau de la tarification des licences MEG. Voilà, on a voulu s'adapter vraiment au mieux aux typologies d'entreprises qui aujourd'hui sont traitées dans MEG. Voilà, en fonction des volumétries, en fonction des typologies d'entreprises et autres. Voilà, on a voulu trouver, on va dire, l'offre la plus proche, on va dire, des typologies d'entreprises qui sont traitées aujourd'hui sur MEG. Et puis, en lien aussi avec les évolutions de la plateforme, tous les enjeux en termes de scalabilité. Donc la scalabilité, c'est la capacité d'une plateforme à tenir la charge, puisqu'effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a plus de 150 000 entreprises sur MEG. Donc c'est plus un épiphénomène loin de là. Et forcément, ça nécessite d'avoir une structure robuste pour pouvoir assurer aussi, effectivement, la pérennité de la plateforme dans les années qui viennent. Donc on fera un petit focus là-dessus. Et également, un focus sur le nouvel accompagnement, alors, qui s'appelait historiquement le CAP 24, dont on a pas mal parlé depuis un an, qui évolue et qui se transforme en CAP 360. Alors vous allez voir, les grands axes restent toujours présents, mais on a souhaité, voilà, affiner également certains aspects pour le rendre, voilà, encore plus facilement adaptable à vos cabinets, avec des éléments beaucoup plus intéressants, beaucoup plus de mutualisation aussi de certains axes, puisque, effectivement, il faut faire jouer la carte réseau. Donc le réseau CAPEX est bien présent pour ça aussi. Et donc on a voulu aussi faire en sorte que l'accompagnement, enfin le nouvel accompagnement, donc CAP 360, prenne en compte, effectivement, ces spécificités membres, enfin, propres au réseau. Voilà pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, je vais te laisser la main, Flavien, comme ça on va pouvoir rentrer directement dans MEG pour vous présenter, effectivement, le nouveau parcours des achats, qui, voilà, comme je le disais, a pour objectif, effectivement, d'apporter un parcours d'utilisation beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour vos clients, avec une dissociation très forte du volet gestion d'un côté et du volet compta de l'autre, qui parfois pouvait poser problème pour certains utilisateurs. Flavien, je te laisse la parole. Alors, on va voir, effectivement... Alors, n'hésitez pas à me couper pendant la présentation si vous avez des questions. Je ne suis pas susceptible, donc n'hésitez pas. On est parti d'un constat qui était assez logique, c'est qu'avec l'ancien parcours des achats, j'imagine que vous vous en rappelez encore parce qu'il n'est quand même pas très, très vieux, on avait ce qu'on appelle un trou dans la raquette, c'est-à-dire que si le client jouait le jeu et qu'il déposait ses justificatifs, le client était soit lui-même obligé d'aller cliquer sur le plus sur la partie droite au niveau des achats pour aller traiter son document qui ensuite pouvait être relié avec la trésorerie pour avoir, je le rappelle, toujours cet indicateur de la trésorerie qui va sortir, qui soit à jour. Donc, si le client voulait bien le faire, qu'il n'avait pas trop de justificatifs d'achat, on pouvait s'y retrouver avec le client grâce, je le rappelle, au niveau du paramétrage, à l'intégration du fichier fake ou à la gestion des modèles de saisie. Donc, ça pouvait se tenir à partir du moment où l'entreprise n'avait pas trop de factures d'achat, on va dire, entre 10 et 20, le client pouvait jouer le jeu. Et sinon, souvent, le module achat, c'était une grosse jette, une bannette à documents, où le client venait déposer ses justificatifs. Et c'était souvent le cabinet, ou les collabs qui venaient traiter les documents à la fin du mois, ce qui fait qu'on perdait en réactivité sur ce tableau de bord, dans la page d'accueil, il n'était clairement pas à jour. Et il n'y avait pas d'utilité pour le client de l'utiliser plus que ça. J'ai envie de dire le module achat. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti de la plupart des cabinets qu'on accompagne. Ce qu'on a voulu faire, du coup, c'est d'intégrer tout directement, mais surtout de dissocier la partie affectation comptable de la partie règlement, au niveau des justifices. C'est-à-dire que là, quand on va se placer sur le menu, sur la partie gauche, ça, ça n'a pas changé. Je retrouve le menu des achats. Par contre, je ne retrouve plus mes trois différents volets qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, c'était, pour rappel, les volets, c'était documents, factures d'achat, règlements. Là, on va retrouver directement les achats. Et alors, on va toujours demander aux entreprises d'intégrer leurs justificatifs dans la plateforme. Il n'y a absolument aucune méthode qui change au niveau de l'intégration des documents. On fonctionne toujours avec l'intégration par e-mail. Parmexcan ou avec le bouton emporté. On a toujours, d'ailleurs, quelques connecteurs marchands pour récupérer les factures en automatique, sachant que c'est un petit peu les prémices de la facture X. Parce que là, vraiment, à partir du moment où on a fait le paramétrage, il n'y a absolument rien à faire. Les factures sont déversées directement dans la plateforme. Une fois que les factures d'achat sont intégrées, on va retrouver plusieurs informations. Il y a un traitement au CR aussi pour être transparent avec vous et pour rentrer un tout petit peu dans la technique qui va rechercher beaucoup moins d'éléments que ce qu'on recherchait avant. Là, on va chercher principalement le montant TTC de la facture. Le montant TTC, pourquoi ? Toujours pour aller relier avec la banque et venir faire le pointage des opérations en automatique. On vient chercher la date de la facture et la date d'échéance pour avoir aussi une limite dans les opérations qu'on va aller rechercher dans la banque. La date d'ajout, ça, c'est plus anecdotique, mais c'est que si un jour le client vous dit « Ma facture, elle n'a pas été traitée. » Oui, mais effectivement, la facture, vous l'avez ajoutée il y a deux jours. Donc, c'est normal si elle n'est pas encore passée en banque. Ce n'est pas grave si elle n'est pas encore en statut réglé. Ça va arriver sur la banque quand elle sera payée et quand elle sera passée sur la banque. Et on va aller chercher le fournisseur. avec une notion du numéro SIRET pour avoir la gestion des fournisseurs. Je vais intégrer une facture d'achat très simplement. Je pourrais même en intégrer deux. Là, je vais passer par le bouton « Importer ». Mais comme je vous l'ai dit, les méthodes d'intégration n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes. Là, je vais chercher dans mon ordinateur. Oui. Juste un instant. Est-ce que pour tout le monde, vous voyez l'écran qui change ou pas du tout ? Oui. Donc, Cindy, tu es peut-être la seule à ne pas… Tu ne vois pas l'écran changer, toi ? Je ne vois pas les questions. Alors, si, en fait, je vois l'écran avec les changements. Mais moi, en fait, ma version Meg n'a subi aucun changement. Je suis toujours sur l'ancienne version. J'ai toujours les trois volets. Je me suis dit, d'ailleurs, je vais attendre la sortie de la mise à jour pour traiter en masse toutes mes dossiers annuels où je vais avancer un peu. Et en fait, j'ai toujours les trois volets. J'ai toujours mon petit plus. Je galère toujours autant, en fait. Donc, je ne sais pas est-ce que je suis la seule ? Non, non, non. Vous n'êtes pas la seule. Alors, ça ne va pas me pouvoir trouver. Alors, en fait, c'est là, cette nouvelle version qu'on a mis à jour. Pour l'instant, c'est que pour les premiers dossiers, enfin, les nouveaux dossiers qui sont créés dans Meg, donc vos nouveaux clients que vous allez créer, en fait, il y a une petite problématique technique mais qui va être rapidement résolue parce que ça va basculer pour vos anciens dossiers, en fait, au niveau du cours du mois. En fait, la problématique, c'est justement tous ces justificatifs qui ne sont pas encore traités. Mais si on les basculait, en fait, un petit peu tous en masse, on risquait de perdre les justificatifs qui ne sont pas traités. Donc, en fait, nos développeurs, ils font une migration, en fait, de vos dossiers existants vers la nouvelle version. Mais en fait, ils les font un petit peu au compte-gouttes, donc vous allez être avertis. Et pareil, je préfère préciser, même si ça semble logique, mais c'est important de le préciser à mon sens, vous allez recevoir une information quand ce sera fait pour vos dossiers existants, du coup, vos dossiers historiques. Et forcément, vos clients, quand ils vont se connecter, ils vont avoir une petite vidéo aussi sur le parcours achat, comment ça fonctionne aujourd'hui, une petite vidéo explicative. Ok. Ben, merci. Sachant que normalement, c'est prévu pour le 25 juillet. Normalement, globalement, je crois que l'ensemble des dossiers seront migrés le 25 juillet. Donc voilà, on y approche. Après la TV, on ne va pas faire la mise en place. Ça marche, merci. Alors, une fois qu'on a intégré, n'hésitez pas à me couper. Franchement, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Donc là, j'ai intégré mes deux dernières pièces que j'ai intégrées aujourd'hui à la date d'ajout. On voit bien les deux justificatifs qui sont intégrés au 11 juillet. je retrouve une facture pour Orpi et je retrouve une facture de Bouygues Télécom. Bon, là, c'est assez marrant parce que du coup, au niveau de l'austérisation, il me retrouve deux factures de Bouygues Télécom pour la même date et pour le même montant. Donc forcément, le logiciel, à gauche, il va me donner une information qui est un doublon présumé. Pas d'alerte dessus. On va cliquer sur le doublon, donc la dernière des deux factures qui a été intégrée. Et puis, on va simplement aller la supprimer. D'ailleurs, au même titre que si l'entreprise intégrer des éléments qui ne sont pas réellement des factures d'achat, alors typiquement, des bons de livraison, peut-être des relevés de comptes bancaires, grossièrement, vous pouvez les supprimer un petit peu en masse en cliquant sur tous les justificatifs qui ne sont pas des factures et en cliquant sur la corbe. Ici, sur la partie tout en haut, à gauche de votre écran. Maintenant que l'entreprise elle intégrer ses justificatifs, donc normalement, ça se fait au fil de l'eau, on est d'accord. Et la deuxième action qu'on va demander aux clients d'aller effectuer, ça va être de se connecter sur sa trésorerie. Le logiciel, il va aller chercher justement une reconnaissance entre, comme ça marchait jusqu'à maintenant, entre mes transactions bancaires et mes justificatifs, que ce soit les achats ou les ventes. Et par exemple, là, je vois ma facture de Orpi alors on voit sur la partie centrale qu'elle a bien une affectation ou alors pour les entreprises, on dirait plutôt une catégorisation. Je retrouve le nom de mon fournisseur qui s'est renseigné de manière automatique avec la possibilité de valider cette affectation sur la partie droite. Et là, ce qui va être intéressant pour le client une nouvelle fois, c'est qu'en deux étapes, intégration de facture et validation derrière dans la trésorerie de mon affectation bancaire. Donc je dis que là, effectivement, cette transaction correspond bien à mon justificatif d'Orpi que j'ai intégré juste avant. Lorsqu'on va revenir sur les achats, on va bien avoir, enfin là d'ailleurs, ça m'enferme, je pourrais avoir deux, trois factures qui sont affectées en même temps. Ça va dépendre des jours de paiement tout simplement. Là, je retrouve bien du coup mon justificatif qu'on a intégré ensemble qui est considéré comme réglé. Donc vraiment, c'est deux étapes vraiment beaucoup plus simples que ce qu'on a connu avant. intégration des justifices et validation dans la banque. Maintenant, on voit que le logiciel est assez autonome pour lorsque l'entreprise va retourner dans la page d'accueil et bien justement avoir nos tableaux justement des sorties de trésor qui vont être beaucoup plus à jour avec toujours les dates d'échéance qui sont reconnues par le logiciel qui vont me permettre, moi en tant que chef d'entreprise, de savoir combien de trésor je vais sortir entre 0 et 8 jours, entre 9 et 30 jours et dans plus de 30 jours et aussi à contrario tous ces fournisseurs que je n'ai pas payés entre 8 jours, entre 9 et 30 jours et depuis plus de 30 jours. Maintenant, alors moi je me suis connecté côté entreprise, j'ai fait exprès, là si on va dans les achats, je vais me connecter juste ensuite côté Kémené mais là je me suis vraiment côté entreprise et là vous voyez au niveau des colonnes qui me sont affectées en tant que chef d'entreprise, je retrouve là sur la partie droite ce qui va nous intéresser, nous, c'est le total TTC et le règlement. Maintenant, si je me connecte en tant que cabinet comptable, pas parce que vous, forcément, vous allez avoir votre partie du travail à faire, si je peux dire, mais ce qu'on échangeait tout à l'heure, toute la partie sur les affectations justement comptables. Je vais me connecter, je vais aller me placer ensuite dans toujours le même dossier, des nouveaux achats, bien sûr, mes tableaux dans la page d'accueil sont mis à jour en automatique et je retrouve les mêmes colonnes grosso modo sauf une petite colonne qu'on vient retrouver sur la partie droite qui va vous concerner vous directement, ça va être la colonne des affectations, derrière c'est bien l'affectation comptable, par défaut, on a fait le choix de le masquer à vos clients, dans les paramètres, on a la possibilité de l'afficher, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite où ça se trouve pour vos clients, c'est dans les paramètres en bas à gauche et ensuite dans les achats ça va se retrouver dans la dernière ligne dans les options, on va retrouver ici la possibilité d'ajouter ou non cette colonne d'affectation pour vos entreprises, donc pour vos clients au cas où ils s'y connaissent en compta, même si ce ne sera probablement pas la majorité de vos clients, c'est une information à savoir au niveau des options, c'est la seule option qui a évolué aujourd'hui. Maintenant vous allez retrouver trois typologies d'affectations, soit mon achat il est affecté en compta avec un petit numéro ce qui veut dire que si je clique dessus je vais retrouver une colonne aussi moi côté KMN affectation comptable avec mon compte comptable, mon libellé, mon temps et ma TVA que je peux modifier. Petite information, si vous avez intégré votre fichier FEC ça fonctionne toujours et si jamais c'est un nouveau fournisseur avec lequel travaille l'entreprise, vous avez la possibilité d'enregistrer le modèle pour qu'il soit repris pour les prochaines factures là notamment de Chronopost parce que je reprenne bien mon compte 624. Donc, premier état des affectations, la facture va aider que vous allez pouvoir du coup derrière on est d'accord exporter en compta. Le deuxième état ça va être l'état à valider. Donc là je retrouve mon fournisseur Bouygues Telecom très concrètement lui pour Bouygues Telecom j'avais un modèle d'affectation qui était paramétré donc lorsque je vais dans les affectations comptables il me propose tout donc j'ai bien tout qui est reconnu j'ai juste à valider moi derrière côté cabinet pour que je puisse l'exporter en compta derrière. Et le troisième état qu'on va retrouver donc là mon achat il n'est plus à valider il est bien validé donc derrière je rappelle on peut l'exporter en compta et le troisième état qu'on va avoir qui va se proposer à nous ça va être justement le A à affecter donc là c'est que le logiciel n'a pas reconnu de compte comptable pour ce fournisseur. Bon là on va l'affecter manuellement ça ne devrait pas représenter je pense si vous avez intégré un fichier fake la majorité des cas mais ça va exister donc là vérissure vérissure on est sur de la télésurveillance télésurveillance est-ce que je voulais attend Fred Posto et télécommunication on va le mettre là-dedans donc après j'ai bien une reconnaissance qui vient s'effectuer au niveau de mes montants de ma TVA on va valider l'affectation et derrière donc là mon achat est validé je trouve la possibilité juste en bas de créer un modèle et de dire au logiciel la prochaine fois que tu vois une voiture pour vérissure je veux que tu me mettes ce compte comptable et donc voilà c'est validé je retrouve bien le numéro de mon achat donc derrière je vais pouvoir exporter cette information au comptant est-ce que vous avez des questions sur le nouveau parcours des achats ou pas ? donc on essaie bien de dissocier vraiment la partie entreprise qui va être la partie gestion de ces règlements de la partie cabinet qui va être plus l'affectation comptable pour les exports en comptant petit complément également tu peux rentrer sur le premier achat là aussi dans la facilitation du parcours utilisateur donc déjà comme on le dit on a bien dissocié vous voyez maintenant avec les 4 sous-menus la partie contenu la partie règlement donc effectivement pour rappel à vos clients la possibilité de faire le paiement avec l'IBO directement à ce niveau là donc l'intérêt pour votre client c'est que lui la facture arrive elle est aussi risée et il peut tout de suite procéder au règlement même si l'affectation comptable n'est pas faite là où avant comme on le disait il fallait vraiment que l'affectation soit validée pour qu'il puisse après faire sa gestion là l'avantage pour lui c'est qu'il retrouve vraiment une ergonomie beaucoup plus simple et il a même la possibilité de mettre un commentaire à destination du collaborateur et la possibilité aussi avec les petites flèches à droite de passer ensuite sur les autres factures sans avoir besoin de revenir sur sa liste donc là aussi ce qui est bien pour eux c'est que voilà ils veulent gérer leurs règlements par exemple et bien ils passent l'ensemble des factures pour taguer les règlements payer les factures et autres voilà donc c'est vraiment un axe qui est très important d'avoir dissocié ce volet gestion du volet compta pour l'entreprise voilà et après concernant l'OCR parce que c'était souvent une question qui était posée puisque certains trouvaient que l'OCR n'était pas forcément très performant sur l'ancienne version des achats en fait la problématique qu'il y avait c'est que le document arrivait et il fallait rentrer dans le document pour que l'OCR se lance associé aux fournisseurs et autres donc bref ça cumulait les éléments qui donnaient l'impression que l'OCR était moins performant alors que pourtant l'OCR maintenant est le même alors certes l'OCR a évolué aussi depuis qu'on est passé sur Mindy mais c'est le même OCR que celui que vous avez dans la gestion des achats en comptabilité de trésorerie qui est lui sorti depuis plusieurs mois et qui de fait est aujourd'hui quand même très apprécié par les utilisateurs qui traitent des dossiers en comptant de trésor sur MEG d'avoir directement cette partie achat qui est quand même beaucoup plus simplifiée et associée directement à la ligne du relevé bancaire voilà c'est juste le petit aparté complémentaire mais que je trouvais important aussi pour vous aider aussi à mettre en avant la partie achat et la partie la partie très trésorerie et clairement on le voit sur les gainers qui le mettent en place déjà sur les nouveaux dossiers beaucoup disent que ça leur permet de s'affranchir d'outils qu'ils avaient auparavant uniquement pour voler prise de photo OCR pour alimenter l'outil de production du cabinet clairement aujourd'hui ils disent avec MEG dans cette nouvelle version et les achats ça permet vraiment de s'affranchir des autres outils et donc là encore aussi apporter et un confort supplémentaire pour le client final et au niveau du cabinet d'avoir aussi des réductions de coûts puisque ça vous évite l'empilement de coûts logiciels pour traiter l'ensemble des éléments scan OCR alimentation de la compta gestion pour client et autres là tout est concentré au même endroit voilà Flavien merci est-ce que vous avez un petit retour ou un petit un petit retour à me faire sur cette présentation des achats ou vous voulez qu'on bascule enfin qu'on passe directement à la compta de trésor et à la gestion des justificatifs facultatifs bon je pense qu'on va pouvoir passer directement sur la gestion des pièces manquantes ça marche alors je vais me mettre sur un dossier en compta de trésorerie cette fois-ci parce que là on va parler effectivement d'une nouveauté qui apparaît pour l'instant la compta de trésorerie on va aller se placer directement dans le relevé bancaire donc l'intégration des justificatifs c'est toujours le cœur de la compta de trésorerie ça ça n'a pas changé par contre ce qu'on va retrouver ici sur la partie droite avant on avait une seule enfin deux options si je puis dire au niveau des justificatifs donc on avait soit un justificatif encadré enfin un trombone pardon encadré qui me disait que j'attends le justif soit j'avais le trombone qui était de couleur verte qui me disait que là le justif était bien relié à ma transaction bancaire on est venu rajouter du coup pas mal d'options mais du coup deux images ou deux statuts en fait de justificatifs qui sont arrivés sur la compta de trésorerie depuis un petit mois maintenant et là pour le coup je me permets de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est déjà disponible pour vos dossiers il n'y a pas d'attente à faire c'est juste un paramétrage à effectuer qu'on verra juste après on va avoir du coup deux notions la notion de justificatif perdu donc lorsque l'entreprise va aller renseigner ses informations dans son logiciel dans MEG dans la trésorerie il pourra dire qu'il a perdu le justificatif et on va aussi avoir une notion de justificatif facultatif en fonction de deux critères le premier ça va être le montant donc on sait qu'on a pas mal de Kemnés qui nous demandaient des justificatifs enfin de ne pas renseigner de justificatif si la somme de ma dépense était inférieure à 50 euros donc là c'est le cas donc le justificatif peut être ajouté mais on va le voir après quand on va relancer les clients par mail sur les justificatifs manquants et bien on ne prendra pas en compte cette transaction et la deuxième information c'est pour toutes ces fameuses lignes où vous n'attendez pas forcément de justificatif je pense à tout ce qui est URSAF Madeleine bulletin de salaire assurance toutes ces transactions où vous n'attendez pas forcément de justificatif et bien on a aussi renseigné du coup le fait que le justificatif soit facultatif donc concrètement le paramétrage comment on va l'effectuer ça c'est la première partie on va aller dans les paramètres en bas à gauche ici et on va avoir une nouvelle ligne qui s'ajoute la dernière ligne gestion des opérations bancaires sans justificatif en cliquant dessus on va retrouver plusieurs informations la première ça va être justement vous la possibilité de relancer par mail automatiquement tous vos clients lorsqu'il leur manque des justificatifs alors là il faudra du coup juste simplement renseigner à quelle fréquence vous voulez relancer ses clients une fois par semaine une fois toutes les deux semaines toutes les trois semaines ou une fois par mois donc on vient bien sûr renseigner l'utilisateur entreprise parce que derrière l'utilisateur il y a son adresse email qui est relancée donc pour relancer par email c'est quand même beaucoup plus simple de choisir un utilisateur destinataire en tout cas le deuxième paramétrage donc sur les justificatifs facultatifs comme on disait soit par seuil donc qui peut être coché ou décoché à votre convenance et les seuils c'est de la saisie de texte donc vous choisissez un petit peu ce que vous souhaitez ce qui est mis en place au niveau de votre organisation avec le client et le deuxième paramétrage justement pour ces justificatifs facultatifs c'est les mots clés comme on disait là on va essayer de renseigner du coup tous ceux je vous ai mis un petit échantillon si je puis dire qu'on retrouve ici donc à chaque fois que concrètement on retrouve le mot clé dans le libellé au même titre que les affectations automatiques à chaque fois que je retrouve le mot clé je n'attends pas de justificatif donc le trombone ne sera pas encadré l'information sur les justificatifs perdus donc là on peut activer l'option et on a la possibilité aussi là ça va être un petit peu vous qui décidez mais ça a été une demande de pas mal de cabinets quand même lorsque le justificatif est perdu de le dissocier de son compte comptable qui est paramétré par défaut dans la compta de trésor par rapport à l'affectation et au mot clé justement de le dissocier donc de l'envoyer vers soit un compte 658 soit un compte 108 là c'est vous qui voyez tout ce paramétrage enfin ce paramétrage là il est disponible juste pour finir avec ça dans les comptes comptables dans la partie banque et c'est un paramétrage qu'on va retrouver tout en bas des comptes là où on avait justement aussi le paramétrage sur les contreparties donc là plus tout ce qui est autre opération moi voilà dans mon dossier test j'ai mis un compte 108 il n'y a rien qui vous empêche de l'envoyer vers un compte 658 ou absolument comme vous souhaitez et comme vous êtes organisé là c'est à vous de voir de votre qualité donc ça c'est les paramétrages et juste pour refaire un petit aparté sur le relevé bancaire l'idée c'est aussi de fournir du coup au cabinet un outil qui puisse relancer comme je l'ai dit un petit peu avant les entreprises en direct parce que bon ça c'est des tâches assez chronophages et c'est pas forcément les plus intéressantes aussi quand le client va se connecter donc arriver sur sa page d'accueil il va retrouver tout en haut à droite ses actions à faire donc notamment toutes ses opérations sans justificatif donc là il n'aura pas besoin d'attendre justement comme on vient de l'évoquer la fin du mois ou la fin des deux semaines de l'échéance qu'on aura sélectionné pour retrouver cette information on va cliquer directement sur la page d'accueil pour retrouver cette info voilà on les retrouve ici toutes les opérations sans justif donc il peut être lui aussi proactif et retrouver cette information et dernièrement enfin juste pour terminer avec ça qu'est-ce que je voulais dire oui l'idée c'est aussi on dit souvent que on veut proposer des outils aux clients mais là avec cette notion de justificatif perdu c'est vraiment à mon sens en tout cas une valeur ajoutée pour proposer aux clients de se connecter plutôt sur mec plutôt que sur son compte bancaire pour avoir ces informations-là en temps réel parce que bon je le rappelle que vous soyez en récupération et bix ou en web scrapping la banque est mis à jour tous les jours donc vraiment c'est en tout cas un bon argument pour proposer à vos clients de se connecter directement sur mon exploration plutôt que sur son application bancaire voilà pour ma partie effectivement et non ça peut être vu juste lorsque on est sur une ligne de banque et que l'on coche effectivement justificatif perdu eh bien on a automatiquement effectivement une pop-up qui va indiquer voilà dès qu'on clique ici déclare justificatif perdu pop-up qui indique bien que le client ne pourra pas récupérer la TVA sur cette opération voilà donc c'est effectivement à ce niveau-là qu'ils vont pouvoir gérer le fait que le justificatif est perdu voilà après donc bien évidemment ces paramétrages par seuil par fréquence et autres c'est effectivement un paramétrage qui va se faire par d'autres dossiers voilà donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un paramétrage standard pour l'ensemble de votre dossier vous allez vraiment bien pouvoir le paramétrer spécifiquement pour chacun de vos dossiers pour être sûr que ça corresponde aussi aux habitudes de travail de votre client pour ne pas forcément entre guillemets l'agacer si vous lui envoyez un mail toutes les semaines pour les justificatifs sachant que lui vous savez qu'il traite de toute façon ces éléments qu'une fois par mois par exemple voilà donc le but est de pouvoir aussi vraiment adapter avec tout ça est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là non très bien j'arrête le partage du coup je vais reprendre le partage de mon côté c'est bon je revois vos visages oui c'est ça quand on voilà donc effectivement petit point sur la nouvelle offre tarifée autour de maille suite au courrier que vous avez normalement tous reçu dites-moi si certains d'entre vous n'ont pas eu l'information mais normalement vous l'avez bien tous eu donc là un petit peu voilà les raisons de cette nouvelle offre tarifaire donc effectivement voilà Meg fête ses 10 ans cette année donc c'était voilà même année du lancement du patronage avec Cabex voilà Meg démarré à ce moment-là donc aujourd'hui comme on disait c'est un peu plus de 3500 cabinets qui tournent sur Meg et plus de 250 000 entreprises voilà et avec donc toujours notre fameuse charte d'engagement qui avait été signée en 2017 voilà à Londres auprès de 450 experts comptables mais bien sûr pour l'ensemble de la profession pour effectivement vous indiquer que c'est toujours le cas seuls les cabinets d'exploitation comptable peuvent déployer Meg auprès de leurs clients donc pour vous en garder pour que vous puissiez garder la maîtrise et de la relation client et surtout des flux et des services que vous allez pouvoir proposer à vos clients autour de la plateforme Meg donc là effectivement pas de changement de ligne directrice par rapport à ça on est toujours sur la même la même lignée et effectivement une tarification du premium qui là aussi n'a jamais évolué depuis l'origine de Meg même si à l'époque en 2014 effectivement le périmètre de Meg n'était pas du tout le même de celui que l'on a aujourd'hui de la même manière en 2014 on ne parlait pas du tout de facture électronique donc Meg n'avait pas été créé pour ça à l'origine donc on a quand même beaucoup de choses nouvelles aussi aujourd'hui forcément 10 ans après qui ont effectivement poussé à cette évolution et puis bien sûr le souhait de pouvoir toujours accueillir plus de clients enfin de vos clients sur Meg avec des améliorations permanentes sur la plateforme l'hébergement des données vous avez eu aussi les communications effectivement Meg a été migré sur AWS le week-end dernier alors ça a causé effectivement une instabilité lundi pour certains utilisateurs mais donc ça y est tout est rentré dans l'ordre donc voilà on a quitté OVH pour AWS pour là aussi avoir beaucoup plus de 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 consolidation je dirais de la plateforme une meilleure scalabilité une meilleure sécurité aussi voilà AWS c'est quand même d'un niveau bien supérieur qu'OVH par rapport à ça mais ça engendre aussi forcément des coûts beaucoup 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 plus importants pour nous et la disponibilité j'en parlais tout à l'heure cette fameuse scalabilité de la plateforme la rendre toujours disponible quelles que soient les montées en charge effectivement je parlais des 150 000 entreprises mais les montées en charge aujourd'hui on est quand même sur des moyennes de 15 à 17 000 utilisateurs uniques par heure qui se connectent sur MEG voilà donc c'est quand même une sollicitation très très forte de la plateforme aujourd'hui donc on a souhaité comme je le dis aussi tout à l'heure voilà s'adapter également aux typologies d'entreprises qui sont traitées sur MEG et des volumétries effectivement qu'elles ont donc cela va concerner dans un premier temps les dossiers SCI LMNP et holding on le voyait en fait jusqu'à présent on avait souvent on va dire l'entreprise principale qui était traitée sur MEG mais on avait en parallèle parfois une SCI en lien avec l'entreprise et donc ça nécessitait d'avoir jusqu'à présent deux licences premium et il arrivait parfois que certains cabinets avaient des difficultés à revendre les deux licences premium à leurs clients sachant qu'il y avait l'entreprise principale d'un côté et la petite SCI avec peu de volumétrie donc on a souhaité aussi vous permettre là encore d'avoir une expérience utilisateur la meilleure possible pour vos clients et qu'il n'est pas à aller sur plein de plateformes différentes pour gérer leurs différentes entreprises donc on a décidé de réduire le coût de la licence pour les entreprises SCI LMNP Holding à 3 euros par mois au lieu de 15 voilà la licence habituelle donc là voilà une réduction de coût assez forte à ce niveau là idem pour les BNC voilà donc tous les dossiers BNC que vous avez et qui parfois là aussi en termes d'honoraires moyens qui étaient facturés par les cabinets sur ces entreprises là il arrivait parfois qu'il y avait quelques difficultés à revendre entre guillemets la licence premium à l'entreprise donc on a décidé aussi et parce que les volumétries sont beaucoup moins importantes donc ça nous permet de le faire parce que clairement ce qui nous coûte cher c'est le nombre d'appels en base c'est le nombre de documents mis sur la plateforme etc donc on a décidé de réduire ce coût pour passer de 15 à 7 euros pour les licences BNC ensuite pour les licences premium classiques que vous connaissez aujourd'hui et donc voilà pas de changement on maintient le tarif de 15 euros la licence entreprise toujours vendu comme c'est indiqué toujours vendu par pack de 5 en entreprise donc ça cette partie cette nouvelle offre sur cette partie là va être possible à partir de la rentrée à partir de septembre les développements sont en cours de finalisation sur MEG pour que vous puissiez à partir de septembre depuis votre console de supervision et bien affecter vos entreprises BNC sur votre compteur de licence BNC et les licences SCI LMNP Holding sur le compteur des licences SCI LMNP Holding donc vous pourrez comme ça commander des nouveaux packs de licences BNC SCI et vous pourrez rerouter vos entreprises sur ces licences là sachant que on pourra ça sera aussi en lien avec le parcours d'accompagnement pour les cabinets qui partiront sur un souhait de volumétrie un peu plus importante aussi dans le déploiement de 2 MEG on pourra vous aider aussi à faire ce reroutage des entreprises sur ces nouvelles licences et ensuite nouveauté également concernant les licences free donc les licences free pour rappel ce sont les licences facturation caisse notes de frais tableau de bord donc ces licences free disparaissent au profit d'une nouvelle licence start qui va embarquer également MEG SCAN donc c'était notamment intéressant pour les dossiers sur lesquels vous ne mettiez que les notes de frais et bien là vous pourrez effectivement affecter une licence effectivement start à 5 euros au lieu de 15 pour pouvoir traiter effectivement les notes de frais parce qu'on sait très bien que la partie de notes de frais dans MEG est intéressante quand même essentiellement avec la partie MEG SCAN avec l'appli MOBI qui donne quand même aussi un confort d'utilisation pour l'entreprise qui est quand même bien supérieur voilà donc cette licence start va être au tarif de 5 euros par entreprise voilà donc elle embarquera toujours la partie facturation caisse notes de frais de tableau de bord donc ce ne sera pas un tarif par module ça sera bien un tarif global à 5 euros qui permettra effectivement de 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 gérer l'ensemble de ces fonctionnalités là et ça cette partie start prendra effet à partir du 1er janvier 2025 voilà donc là le but dans les mois qui restent on va dire jusqu'au mois de décembre c'est effectivement déjà que vous puissiez peut-être faire un peu de ménage dans vos bases MEG parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de cabinets avaient parfois des entreprises qui avaient été créées à une époque et entreprises qui n'existent plus pour certaines mais la licence enfin le dossier n'avait pas été supprimé bon là vous allez pouvoir comme ça faire un peu de ménage on va d'ailleurs aussi vous faciliter la tâche puisque à partir de septembre également vous allez pouvoir depuis votre console de supervision vous allez retrouver une colonne supplémentaire avec la date de dernière connexion à MEG qui permettra comme ça à vos clients enfin plutôt qui vous permettra à vous pardon de pouvoir tout de suite filtrer les entreprises par rapport à la date de dernière connexion et typiquement les entreprises qui ne se seront pas connectées depuis un an ou plus ça vous donnera déjà un élément d'information en vous disant peut-être que cette entreprise là de fait n'a plus de raison d'être dans MEG petit petit warning quand même par rapport à ça parce qu'on sait que certains cabinets parfois traitent leurs clients directement sur MEG mais l'entreprise elle n'y va pas particulièrement donc vous pouvez malgré tout avoir des dossiers sur lesquels le client ne s'est pas connecté depuis plus d'un an mais qui sont malgré tout quand même des dossiers actifs traités par le cabinet voilà donc soyez quand même vigilant sur ce point là mais voilà l'intérêt de ce filtre de ce nouveau filtre qui apparaîtra en septembre vous permettra quand même de plus facilement trier vos dossiers voilà autre point important aussi cette licence Start n'embarquera pas tous les aspects liés à la facture électronique c'est pour ça qu'on a aujourd'hui on dit clairement que voilà la licence Start pour nous n'est pas une fin en soi et ne après ne doit pas être une fin en soi c'est vraiment quelque chose de plutôt temporaire puisqu'on sait très bien que voilà à terme au moins à partir de l'échéance de 2026 de facture électronique pour vos clients TPPE ce sont des entreprises qui seront plutôt sur une licence premium donc on a mis effectivement cette étape un peu intermédiaire pour les deux ans qui viennent mais voilà nous on est plutôt dans une logique de dire commencez à sensibiliser vos clients dès maintenant et organisez-les avec l'ensemble des flux entrant et sortant sur MEG plutôt avec du premium pour que voilà les entreprises soient déjà organisées et structurées pour ces prochaines échéances c'est pour ça aussi que voilà on travaille et on a la capacité à vous proposer aussi des plans de déploiement progressifs de MEG ce qu'on appelle les ascenseurs chez nous pour qu'on puisse effectivement vous donner toutes les licences premium dont vous avez besoin effectivement pour vos dossiers mais que on fasse une facturation progressive mois par mois pour une montée en charge pour les deux ans qui viennent ou trois ans qui viennent en fonction des volumétries que vous avez dans vos cabinets voilà on reste persuadé que ça sera peut-être préférable pour vous de pouvoir tout de suite basculer vos dossiers MEG en premier pour que vos clients puissent tout de suite y goûter à l'étendu et puis voilà entre le nouvel achat la gestion des pièces manquantes les matchings enfin le pointage automatique avec la banque et autres sont quand même des éléments qui intéressent vos clients le fait d'avoir le paiement l'IBO aussi et on a un nouvel acteur qui va arriver aussi prochainement bref voilà on sait qu'il y a différents axes qui vont intéresser vos clients sur MEG et pas uniquement la partie facturation et c'est pour ça aussi et j'en reviens sur le dernier point qui était le volet effectivement accompagnement MEG donc avec le cap 360 qui vient remplacer le cap 24 donc l'objectif commun qui reste toujours le même c'est vous rendre autonome dans le déploiement de MEG voilà le but c'est pas que l'on vienne faire les choses à votre place on va le faire un petit peu au démarrage mais le but c'est vraiment de vous rendre autonome sur l'ensemble des typologies de clients éligibles à MEG et que vous soyez on va dire armé pour pouvoir répondre aux éventuelles objections au cas particulier de certains dossiers qui ont des spécificités en termes de paramétrage ou autre donc on veut vraiment vous rendre autonome là-dessus vous vous formez bien sûr sur MEG on va voir il y a des choses nouvelles effectivement sur cap 360 vous aidez à déployer bien sûr et vous accompagnez sur une durée suffisamment longue pour que vous puissiez effectivement voilà être embarqué là aussi de manière progressive et que vous puissiez vraiment avoir cet appui de RCA sur l'ensemble des collaborateurs et pour l'ensemble de vos clients est éligible alors les axes principaux de cap 360 grands comptes donc on s'appuie sur un MOC donc ça c'est une nouveauté on a intégré un MOC dans la formation pourquoi ? parce qu'en fait on s'était rendu compte que lorsqu'on démarrait directement sur une formation technique on avait souvent beaucoup d'hétérogénéité dans les personnes présentes ce qui fait que pour certains la formation elle est trop vide pour d'autres ça allait trop lentement bref c'était pas suffisamment efficient donc on a décidé de rajouter un MOC dans ce programme là pour permettre comme ça à l'ensemble des personnes qui vont être amenées à être dans le programme de pouvoir déjà s'auto-former sur MEG et de faire leur dossier de démo dossier de démo qui avant était fait dans la formation dans la journée de formation technique et bien là on l'a intégré dans le MOC comme ça tout le monde va être on va dire au même niveau des connaissances de base de MEG et de pouvoir faire leur dossier de démo comme ça le jour où on fait la formation sur site et bien on aura une équipe beaucoup plus homogène et surtout on travaillera directement sur des vrais dossiers clients on n'aura plus besoin de gérer le dossier de démo qui aura été fait effectivement pendant le MOC là ils pourront directement traiter des vrais dossiers donc on a toujours cette formation technique d'une journée où on va aussi gérer de la segmentation de clientèle avec vous donc ça ce qui est un axe aussi central par rapport à MEG c'est effectivement de pouvoir tout de suite identifier les dossiers éligibles ensuite on aura la formation commerciale on va y revenir après les points réguliers c'est toujours la même chose effectivement sur la durée d'un an pour qu'on puisse répondre à vos questions reprendre la main sur certains dossiers pour des paramétrages ou autres ou refaire des présentations de clients si parfois vous avez des difficultés à embarquer un client ou lui donner les bons arguments pour l'intéresser à passer sur MEG et bien voilà on va avoir ces points réguliers et la nouveauté aussi c'est que désormais les licences premium sont offertes et illimitées pendant la durée du parcours donc auparavant on avait un pack de 100 licences sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des cabinets qui avaient quand même beaucoup plus que 100 dossiers donc ils voulaient pouvoir être à l'aise là-dessus et pouvoir vraiment ouvrir l'ensemble de leurs dossiers éligibles pour que les clients puissent le voir enfin voir un petit peu MEG et y goûter pardon donc là on a décidé d'ouvrir on va dire les vannes et vous mettre un nombre illimité de licences pendant un an et ensuite comme ça à l'issue du programme au bout de un an et bien vous ne payez que les licences effectivement que vous avez réellement activées et que vous consommez voilà donc ça c'est la nouveauté aussi à ce niveau voilà et ça va également deux paires on l'a fait aussi deux paires justement avec cette fameuse nouvelle offre au niveau des starts pour que les cabinets qui ont aujourd'hui peut-être 200 300 free et bien vous puissiez non pas les basculer en start parce que ça porte rien de plus et puis vous payeriez directement les 5 euros par entreprise et bien là autant les intégrer dans le parcours comme ça et bien si vous avez 300 licences free elles seront embarquées dans ce dans ce dans ce quota on va dire des licences illimitées et comme ça vous ne les paierez pas pendant un an si vous payez comme ça aussi de repousser les choses et d'envisager après un plan de déploiement plus serein dont je vous parlais qui pourrait être mis en parallèle donc les étapes on retrouve un petit peu les mêmes étapes que l'on avait vu avant sur le CAP 24 donc toujours pareil la demi-journée de sensibilisation avec le CSM où on va aussi présenter le MOC effectivement à cette occasion et commencer à travailler aussi sur la partie segmentation donc cette présentation là enfin cette sensibilisation elle peut également être mutualisée sur plusieurs cabinets donc là encore vous voyez on en revient aussi pour pouvoir gérer cette logique de réseau parce que c'est parfois intéressant on sait que c'est dans ces demi-journées de sensibilisation où on a souvent beaucoup d'échanges avec les différentes personnes et donc d'avoir des personnes parfois de plusieurs cabinets ça peut créer une émulation également intéressante voilà donc c'est quelque chose qu'on peut vous proposer aussi mais toujours parler dans cette logique des 5 parcours pour avoir la tarification que l'on va avoir après et bien c'est quelque chose qui va être intéressant après la formation technique j'en ai parlé et la segmentation la formation commerciale donc toujours la même logique le même format puisque c'est vraiment un format qui plaît beaucoup avec des mises en situation c'est quelque chose d'assez ludique aussi voilà c'est pas orienté commercial de base entre guillemets il y a vraiment des choses intéressantes pour bien que les collaborateurs aient les bons les bons leviers pour faire bouche auprès de leurs clients avec aussi bien sûr toujours pareil des rendez-vous clients qui vont être faits en binôme avec nos CSM donc ça c'est important aussi pour que vous puissiez vraiment tout de suite voir concrètement comment on conduit un entretien de présentation de MEG et si votre client est d'accord on peut enregistrer également le rendez-vous pour que ensuite les collaborateurs au cabinet puissent se le repasser pour bien s'imprégner effectivement du discours on a toujours effectivement l'embarquement des 5 premiers dossiers avec vous on va vraiment optimiser les paramétrages et autres pour être sûr qu'il n'y ait pas de frustration côté entreprise d'un côté et côté collaborateur de l'autre pour que les données qui sont récupérées soient tout de suite carrées propres pour pas qu'il y ait de perte de temps après ensuite on fait un point de bilan sur les différentes formations réalisées savoir si il y a des des points en suspens des éléments complémentaires à représenter ou autres et ensuite on va faire les points réguliers avec vous donc entre une fois tous les 15 jours trois semaines un mois en fonction du souhait des cabinets on vous présente également toute la partie du dispositif marketing puisque vous avez le kit de présentation de MEG qui vous est fourni effectivement avec ça plus maintenant tous les éléments du CEG qui vont également être présentés à ce moment là pour vous aider là aussi à venir appréhender au mieux et absorber au mieux tous ces supports là parce que voilà il y a des supports clients il y a des supports cabinets des supports collaborateurs des supports pour certains types de réunions de rendez-vous ou autres donc on va également utiliser ces supports là pendant les rendez-vous de présentation de clients etc. donc on met vraiment en pratique l'ensemble du contenu des choses qui sont mises à votre disposition et enfin on fait un point d'étape à la fin des 12 mois et on refait un bilan de tout ce qui a été eu pour s'assurer que vous êtes bien autonome après dans le déploiement de MEG sachant que ces points d'étape ils représentent environ 35 heures en tout donc sachant qu'on fait des points généralement d'une demi-heure donc ça fait quand même un bon volume de points fait avec vous alors après on n'est pas une demi-heure près bien évidemment c'est une grande une grande tendance donc c'est 35 heures et ce qu'on a décidé aussi c'est que si admettons il y a un cabinet qui est peut-être un peu plus avancé qu'un autre et qui a peut-être moins besoin d'accompagnement et bien on va pouvoir également déporter du temps d'accompagnement d'un cabinet vers un autre là aussi pour jouer l'effet réseau de dire tiens voilà il y en a un qui a un peu plus besoin et bien on l'aide à avancer et puis voilà on peut se passer du temps de cabinet à cabinet pour que voilà on crée vraiment cette émulation globale de groupe et que tout le monde puisse avancer au mieux et en rythme pour que tout soit calé au bout d'un an donc voilà pour ça et enfin donc ce qui est nouveau aussi par rapport à avant c'est que maintenant que vous avez effectivement votre adhésion CEG réseau on a décidé d'enlever la partie CEG dans le programme alors bien évidemment il y a des avantages si les cabinets veulent quand même rentrer dans le CEG parce qu'il y a une réduction de leur cotisation le fait que vous ayez la cotisation globale réseau mais on l'a enlevé on va dire de base de l'accompagnement 4.360 ce qui nous permet comme ça de réduire aussi le coût du programme et ce qui fait que effectivement et bien aujourd'hui on est sur une tarification à 950 euros par mois au lieu de 1200 qui est le nouveau Cap 360 et 1500 qui était de l'ancien voilà mais nous on l'avait à 1200 si on avait eu les 5 cabinets et donc là ça nous permet le fait qu'on ait enlevé la partie CEG d'avoir ce programme là à 950 euros par mois donc nombre de licences premium illimité pendant un an et toutes ces étapes d'accompagnement qui sont quand même très importantes donc on a vraiment comprimé au maximum le coût pour vous permettre d'avoir quelque chose qui soit vraiment je pense attractif et qu'on puisse je l'espère cette année avoir nos 5 cabinets qui rentrent dans ce programme là pour qu'on puisse effectivement avancer au mieux voilà j'en ai terminé on avait démarré avec un tout petit peu de retard mais on a rattrapé le retard il est 1031 voilà y a-t-il des questions par rapport à tout ça c'est que c'était dense j'espère que ça a répondu à vos attentes voilà y a-t-il des questions y a-t-il voilà des HO des cabinets qui disent bah oui effectivement dans ces nouvelles configurations là ça peut nous intéresser de franchir le pas et puis et puis rentrer dans cette logique réseau avec Cap360 oui moi j'ai une question oui Marc oui Marc nous avons nous passons par un abonnement nous par CABEX alors je sais pas si c'est l'ensemble des membres de CABEX oui en fait ma question c'est de savoir dans cet abonnement qu'est-ce qui qu'est-ce qui est compris alors effectivement donc dans votre abonnement dans le contrat cadre que nous avons avec avec CABEX c'est effectivement le contrat cadre sur le full service voilà donc vous avez toujours effectivement le périmètre du full service et l'accès à MEG parce qu'effectivement pour pouvoir accéder à MEG et déployer MEG donc il faut être dans le full service donc là effectivement il n'y a pas de changement au niveau de ce contrat cadre là et ensuite la partie licence premium classique BIC BNC et autres après effectivement c'est chaque cabinet on va dire qui le gère en fonction de ses consommations alors après donc ça permet effectivement de rebondir aussi et terminer par rapport au CAP 360 degrés puisque le but aussi c'est qu'effectivement on va pouvoir mutualiser les consommations de MEG ce qui fait que si dans les 5 programmes donc toujours la même logique si dans les 5 programmes on réussit à mutualiser effectivement alors à minima 500 licences puisque c'est on va dire notre premier seuil de dégressivité des tarifs des licences premium et bien ça nous permet après d'avoir les licences premium non plus à 15 euros mais à 12,50 euros voilà ma problématique elle est différente alors ça me concerne moi est-ce que je peux avoir un contact assez rapide justement avec vous pour évoquer ça nous on a un besoin on reprend aujourd'hui un client qui est sur MEG au 1er juillet MEG on ne l'utilise pas nous on utilise essentiellement la gamme prévisionnelle tableau de bord d'accord et donc effectivement on a une collaboratrice qui ne l'a jamais utilisé et savoir voilà comment ça se passe et sachant que c'est un cabinet aujourd'hui hors réseau Québec qui gère ça sur MEG comment on fait pour le récupérer et voilà comment ça se passe écoutez pas de soucis je pourrais vous faire appeler par la personne qui s'occupe de votre secteur comme ça elle pourra vous représenter tous ces éléments en détail aucun souci au niveau de votre dossier pour répondre à votre question on a bien sûr la possibilité de transférer un dossier MEG qui était dans un cabinet le transférer sur le vôtre voilà donc ça c'est effectivement un point important aussi d'ailleurs ça me permet aussi une petite parenthèse c'est évidemment les coûts de migration des dossiers de MEG sont gratuits pour les cabinets effectivement qui sont dans le parcours ouais voilà donc le but là encore c'est vraiment de vous faciliter la vie au maximum par rapport à ça mais on pourra gérer bien sûr votre cas particulier sur ce client en particulier plutôt il n'y a pas de soucis puis après voilà mon collègue voilà verra avec vous en fonction de ce que vous souhaitez faire aussi avec MEG parce que bon là il y aura ce dossier à traiter en particulier mais voilà quelle est votre votre stratégie on va dire cabinet par rapport à une plateforme de gestion pour vos clients on pourra aller effectivement un peu plus loin et voir ce que vous souhaitez faire ou pas pour l'instant on n'a pas fait de choix et pour l'instant on reste sur ce qu'on a aujourd'hui mais bon voilà on a cette opportunité de peut-être mettre le pied à l'étrier et de voir comment ça se passe sur déjà ce dossier là sachant que c'est les collaborateurs de l'entreprise qui font leur facturation sur MEG et donc nous ça nous intéresse effectivement entreprendre ça oui alors je vois effectivement un petit élément de Cédric effectivement dans le cadre du transfert d'un dossier d'un cabinet à un autre effectivement on s'appuie sur le courrier déontologique donc effectivement on s'assure que le client en question on va dire est à jour de ses honoraires avec le cabinet Cédant pour qu'effectivement le transfert puisse s'opérer oui mais c'est oui enfin là-dessus normalement il n'y a pas de soucis c'est dans le cadre d'une transaction c'est-à-dire c'est un client qui rachète une autre après le sujet c'est juste d'avoir le retour du confrère il faut l'acceptation du confrère la lettre on l'a fait systématiquement mais c'est le retour du confrère qu'on n'a pas systématiquement et c'est là où nous on a quelques problèmes il faut avoir des problèmes non mais je le reste il n'y a pas de soucis donc j'attends pas de soucis je demande effectivement à mon collègue de vous contacter pour effectivement vous gérer tout ça avec vous donc ça c'est un interlocuteur qui est plutôt sur la région lyonnaise ou non ? donc vous vous êtes vous vous êtes basé l'île franche oui d'accord donc c'est Lyon Lyon du coup ça sera Thomas je pense donc ça sera Thomas effectivement Lyon on est en cours d'embauche d'une nouvelle personne c'est effectivement la responsable commerciale de RCA qui était là depuis 12 ans effectivement a quitté RCA en avril dernier et donc on a une nouvelle personne qui va arriver début septembre mais en attendant effectivement c'est Thomas et c'est moi aussi alors je vous rappellerai Marc c'est effectivement c'est moi qui assure l'intérim le temps 2 donc voilà je ne savais pas que vous étiez sur Lyon donc il n'y a pas de soucis on se rappelle en parallèle pour tout ça par ailleurs Dominique le club utilisateur MEG c'est sur ces aspects là ou c'est sur les aspects gamme conseil le club utilisateur ouais ah ben je dirais aujourd'hui on a le club utilisateur effectivement MEG et le club utilisateur gamme conseil alors même si le sujet gamme conseil c'est celui de Quebec j'entends celui qui marche le mieux sur Quebec c'est avec Jean-François Pirot avec Jean-François c'est le club MEG donc c'est pour ces genres de problématiques là qui pourraient aider aussi la collaboratrice de Marc aux besoins tout à fait voilà d'accord d'accord ben écoute si tu as besoin que je donne ces communes ces coordonnées à Jean-François Pirot pour l'organisation enfin il faut qu'elle soit dans le tu vois dans le dans le club en tout cas n'hésite pas quoi ok y a-t-il d'autres questions non c'est clair pour tout le monde parfait écoutez alors par contre Dominique donc on va couper l'enregistrement est-ce que tu peux m'envoyer toi le c'est-ce que tu peux m'envoyer